Je suis Chris Poudreau, mon métier c'est développeur, je travaille à la Maïf depuis quelques années, je suis responsable de la guide de développement Maïf, de l'ingénierie logicielle et de l'initiative open source Maïf. Le fait qu'il y ait un responsable de l'initiative open source n'est pas anodin pour une société telle que la nôtre, parce qu'il y a clairement une volonté d'aller assez loin dans nos usages autour de l'open source, donc le premier usage je dirais que c'est la partie utilisation de logiciels open source, à savoir que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on utilise des logiciels open source tels que Linux, qui est un peu notre, l'essentiel de nos serveurs tourne sur Linux. Depuis maintenant 4 ou 5 ans, on a décidé de privilégier l'open source dans nos choix, c'est-à-dire que quand on instruit le choix d'une nouvelle solution, on décide d'abord de passer, de voir s'il n'y a pas une solution open source qui peut remplir ce besoin. Et puis depuis maintenant 3 ans, on a décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on partage un certain nombre de notre patrimoine en open source. On utilise la plateforme GitHub qui est le site de référence de distribution de logiciels open source et on a créé un compte maïf qui nous permet de partager un certain nombre de projets. Donc là actuellement, on en a 7 ou 8. on en a d'autres qui vont arriver dans les semaines à venir. Et donc depuis quelques temps, on a décidé de s'engager de cette manière-là. Consommer de l'open source, c'est une chose, mais produire de l'open source et contribuer à l'open source, ça nous paraissait très important et puis très cohérent avec ce que c'est que la maïf, à savoir une mutuelle et une société qui s'appuie sur les communs. Pourquoi on s'engage dans l'open source ? D'une part, il y a une maîtrise de notre patrimoine. Un éditeur de logiciels, on sait un petit peu la culture des éditeurs logiciels. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contrat avec les éditeurs logiciels. Et d'ailleurs, l'open source ne sous-entend pas forcément qu'il n'y a pas de contrat. Il y a souvent des contrats, souvent de maintenance et souvent de support. Mais le fait d'avoir en main notre destin est quelque chose d'assez important. Et puis, ça c'est pour la partie utilisation de l'open source. Après, le fait de contribuer, je pense que c'est assez évident dans le sens où on a vu que c'est un marché où il y a quelque part un certain nombre de patrimoines et de logiciels qui sont utilisés de manière gratuite, il faut bien qu'il y ait de la création quelque part ou de la contribution. Et donc, pour nous, ça nous paraît très logique de contribuer. Donc ça, c'est pour l'aspect global. Et je pense que ça, ce que je viens de dire, est vrai pour n'importe quelle entreprise. Pourquoi c'est encore plus vrai pour une mutuelle ? C'est qu'une mutuelle, c'est vraiment la mise en commun des valeurs. Et donc, pour nous, non seulement c'est vrai, mais c'est très, très naturel finalement, dans notre façon de voir les choses. Bien sûr que c'est un enjeu pour nous de s'appuyer sur… Finalement, l'open source est devenu un standard et les produits open source, pour beaucoup, sont devenus des standards. Que ça soit effectivement, tu parles d'interopérabilité sur les formats, effectivement, et les protocoles. Donc ça, c'est une chose. Et même les logiciels. Il y a un certain nombre de logiciels qui sont des standards de fait par leur adoption. Et souvent, quand on gère la problématique de l'open source sous l'angle du risque, les réserves de nos interlocuteurs sont le support et la réactivité. Mais on se rend compte que sur un certain nombre de standards open source, le support est bien meilleur que chez des éditeurs. chez des éditeurs parce que c'est beaucoup plus efficace et il y a une telle communauté que finalement, le support arrive très, très vite. Globalement, je trouve que ça se passe plutôt bien. Les gens sont très ouverts. On a une personne à la Maïf qui est DBA, qui travaille sur un logiciel propriétaire assez connu. Donc DBA, c'est l'administrateur de base de données. Désolé, j'ai commencé à utiliser du jargon. Et cette personne est spécialisée dans un gros... Historiquement, il travaille sur un logiciel de base de données très connu qu'on utilise historiquement, je dirais. Et depuis quelques années, il travaille parallèlement sur PostgreSQL qui est une alternative open source. Et donc, avoir un expert qui est à la fois sur les deux technologies, ça permet de... Je trouve que symboliquement, c'est assez fort. En plus, c'est une personne qui va être prescriptrice et qui va savoir dans quel cas utiliser quelle solution. Et donc, je pense qu'au contraire, chez nous, c'est quand même globalement bien accueilli. Et encore une fois, c'est très proche de notre ADN. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet pour nous. C'est quelque chose qu'on fait depuis trois ans, en fait. On a sorti des solutions logicielles. Donc, voilà, je vais rentrer dans des trucs un petit peu techniques. Mais on a une solution d'API Management qu'on a développée pour un besoin interne. Et au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de pouvoir la partager. Donc, l'API Management, c'est un logiciel qui permet de gérer l'accès et l'exposition des API. Donc, les API, on parlait d'interrober l'opérabilité tout à l'heure, c'est juste central. On a une autre solution qui s'appelle Mailusine, qui est une solution d'intelligence artificielle qui permet de comprendre les emails en français. Il se trouve qu'il y a beaucoup de solutions d'intelligence artificielle qui existent pour l'anglais. Mais toute la compréhension du langage avec l'eau français, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément bien gérée et qu'on ne trouve pas forcément simplement sur l'étagère. Donc, on a décidé de développer une solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette solution, on route les mails. Évidemment, ce n'est pas une machine qui traite vos mails. Donc, on envoie les mails à la bonne personne. Et depuis qu'on a mis en place cette solution à la maïf, on a réduit de 40% notre temps de réponse à un sociétaire qui nous envoie un mail. Et cette solution, on a décidé de la partager parce qu'on estimait que ça pouvait servir à d'autres et que, quelque part, notre vision du bien commun fait qu'on pense que plus on partage, plus on a, quelque part. Donc, c'est intéressant. Ça nous crée des contacts. Ça nous a permis de rentrer en relation avec un certain nombre de sociétés. Et donc, ça crée des partenariats plutôt vertueux. Sous-titrage Société Radio-Canada